Sous-titrage ST' 501 Ah salut, ouais salut ça va ? Ah ouais là je viens de faire un footing là je te dis pas Ah oui j'ai couru 5 km quand même Ah oui ça faisait longtemps que je m'étais pas mise au sport Ah mais ça fait du bien crois-moi Ah là là, je suis tout en inspiration là Alors dis-moi toi, t'en es où au niveau du sport ? Ah ouais t'en as pas fait depuis des mois ? Ah bah alors avant de reprendre, bah oui effectivement tu peux pas reprendre le sport comme ça Il y a quand même des petits conseils à respecter Alors moi les conseils que je pourrais te donner pour reprendre le sport Donc bah écoute déjà, est-ce que tu connais tes objectifs ? C'est la première chose à savoir avant de reprendre un sport, quelle que soit l'activité Est-ce que par exemple tu veux mincir ? Est-ce que tu veux te muscler ? Est-ce que tu veux juste entretenir ta forme pour être en meilleure santé ? Enfin voilà, c'est quoi tes objectifs en gros ? D'accord, t'as pas vraiment d'objectif précis, tu veux surtout entretenir la forme, ok ? Oui parce que selon ton objectif va falloir viser une activité précise, tu vois ? Par exemple pour ceux qui veulent s'affiner, et bah ils feront plutôt du cardio par exemple Tu sais, de la corde à sauter Après t'as aussi la marche nordique, et je sais pas si tu connais, mais ça c'est très bien pour tout ce qui est cardio Ensuite t'as aussi le vélo elliptique, tu connais ? Ouais, ça c'est très très efficace Et par exemple, bah pour se muscler, va falloir que tu cibles la zone de ton corps que tu veux muscler Par exemple si c'est tes abdos, ouais, si c'est tes abdos, t'as des exercices précis à faire en fait, tout simplement Et toi vu que c'est pour juste une bonne condition physique par exemple, et bien tu n'auras qu'à varier toutes ces activités Tu changeras d'activité de temps en temps, ok ? Aussi, très important, ça fait combien de temps donc tu me dis que tu n'as pas fait de sport ? Ah ouais, quand même, ouais, ça fait plusieurs mois Et bah moi je te conseille d'aller faire un bilan médical Donc prends rendez-vous chez ton médecin traitant Tu vas aller le voir et tu vas faire un bilan de santé Peut-être des prises de sang Il va te prendre aussi l'attention et mesurer ton rythme cardiaque Peut-être faire un test d'effort aussi pour voir si ton coeur fonctionne bien Et tu peux aussi par exemple voir un ostéopathe Tu sais, les ostéopathes, c'est donc des personnes qui font des massages Qui aident surtout qu'en cas de douleurs articulaires C'est très très important quand on reprend une activité sportive Car tu peux avoir des douleurs qui se réveillent Par exemple au niveau du dos Ou au niveau des genoux Surtout pour le running Ouais Et surtout très important, hein, il faut que tu fasses une activité qui te plaise, hein Ne fais pas un sport que tu détestes, ouais Sinon ça va être très dur pour la motivation Aussi je te conseille un truc, par exemple si tu veux faire du running Choisis vraiment des chaussures adaptées, ok ? C'est très très important parce que sinon tu risques d'avoir des fortes douleurs Au niveau des pieds Mais aussi au niveau des genoux Donc moi je vais te montrer ce que je porte quand je vais courir Donc moi je porte ce genre de basket De running Donc elles sont très adaptées Elles ont une semelle spéciale En fait c'est une semelle qui va absorber les chocs Les chocs au niveau des pieds Et moi je te conseille aussi de mettre des semelles orthopédiques à l'intérieur Ca va encore mieux absorber les chocs Et euh Et préserver tes genoux Et tes articulations Ouais c'est très très important, crois-moi Pour les rassures Les chocs au niveau des pennyiques à la haine La Sous-titrage Réussée ... J'ai une chocs au niveau des apple Ouais, celles-ci sont vraiment très confortables, je peux te les laisser, les essayer si je veux. Ouais. La matière est très souple, et très respirante aussi. C'est parti, c'est parti. Alors surtout, un petit conseil, les premiers jours, n'y va pas trop fort, surtout parce que ton corps n'est pas encore habitué, et ça risque de te faire mal, crois-moi. Donc, vas-y progressivement les premiers jours, d'accord ? Par exemple, tu fais des petits parcours, d'abord un kilomètre, deux kilomètres, trois kilomètres, ainsi de suite, en tout cas pour le running. Ok, il ne faut pas y aller trop fort au début, c'est très important, ouais. Et aussi, surtout, échauffe-toi bien avant de commencer n'importe quelle activité, ça évitera de te blesser bêtement, tu vois. Il faut en effet que tes muscles et que tes articulations soient bien échauffées. Alors, ce que tu peux faire, tu peux masser tes muscles et tes articulations avec une huile chauffante. Je vais te montrer. Alors, tu as plusieurs huiles dans le commerce. Moi, je te conseille des huiles à larnica. Larnica, c'est une plante qui aide beaucoup pour les douleurs musculaires. Et tu as aussi des crèmes ou des gels à base de menthol. Donc, le menthol va chauffer tes muscles avant l'effort. Et tu verras que ça limitera les risques. Ce que tu peux faire aussi, c'est si tu as des faiblesses au niveau des chevilles ou bien des genoux surtout. Surtout si tu veux faire du running, je te conseille de faire un petit strapping avec des bandes étirables comme celle-ci. Voilà, ça va limiter le risque de blessure. Alors, si jamais tu as vraiment mal, si jamais tu as mal au genou, tu peux aussi éventuellement porter une genouillère élastique légère. Alors, il n'est pas que cette bloc d'articulation, il faudrait qu'elle soit simple dans l'idéal comme celle-ci. Donc, en fait, elle a des renforts sur les côtés. Voilà, comme ça, ça maintient bien la route nulle. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Ça évitera de te lasser rapidement ou de te dégoûter. Tu peux, par exemple, alterner tout ce qui est cardio avec tout ce qui est, par exemple, sport en salle, sport en groupe. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu aimes tout ce qui est tennis, etc. Le vélo aussi, c'est très bien. Tu vois, également la natation, c'est très très bon. C'est bon aussi pour la circulation sanguine, tu vois. Donc, essaye d'alterner les activités. Voilà, ce sera plus simple pour toi. Donc, essaye d'étirer un petit peu tes muscles afin de garder un muscle souple. Ok ? Et aussi, n'oublie pas de t'hydrater très régulièrement. Ça te permettra d'éviter les crampes. Surtout, je pense que le premier jour, tu risques d'en avoir, ça c'est sûr. Essaye de boire de l'eau toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes au moins, tu vois. Donc, n'oublie pas d'avoir toujours ta bouteille. Donc ça, c'est vraiment très important. Et l'alimentation aussi, et pas que l'hydratation. Essaye de faire un régime adapté. En fonction de tes besoins. Tu peux demander par exemple l'avis d'un nutritionniste. D'une nutritionniste. D'accord. Ça aussi, c'est très important. Et pas que l'activité physique en elle-même. Ouais. Alors oui, tu peux demander l'avis à des professionnels. Voilà. Donc maintenant, il y a de plus en plus de coachs, de coachs personnels. Je peux t'en recommander un ou deux si tu veux. Donc ça peut t'aider surtout au début, quand tu ne sais pas par quoi commencer. C'est vraiment très intéressant, tu verras. Donc maintenant, tu veux beaucoup de professionnels qui peuvent t'encadrer dans tes activités physiques et sportives. Ouais. Ouais. Ça peut être très intéressant. Effectivement. Ils te donneront aussi des conseils sur l'hygiène de vie. Et ils seront amenés à te donner donc les activités les mieux adaptées à tes besoins. Ouais. Alors, si ça peut t'aider pour ta motivation. Tu peux demander à tes amis de pratiquer du sport avec toi. Ça peut aider effectivement. Tu peux par exemple me demander si tu veux, en fonction de mes disponibilités, on pourra courir ensemble si tu veux. Ça peut nous aider à nous motiver mutuellement. Et aussi, si ça peut t'aider, tu peux écouter de la musique. Tu vois, comme moi. En ce moment, j'ai des écouteurs. Faire du sport en musique, c'est toujours plus agréable. Ouais. Pour la motivation et puis ça donne le rythme aussi. C'est vrai. Ça peut t'aider d'écouter un peu de musique en courant par exemple. Ça rend l'activité physique un peu moins monotone, je trouve. Et aussi, si t'as peur de perdre cette motivation. Alors moi, je te conseille quand même de faire des petites pauses. Par exemple, une semaine par-ci par-là, sans activité physique. Car il ne faut surtout pas que tu t'épuises physiquement. C'est vraiment pas le but. Et aussi, psychologiquement, faire une petite pause de temps en temps, ça peut faire du bien. Et à terme, ça peut te permettre de garder ton objectif en tête. Et ne pas arrêter le sport du jour au lendemain. Parce que tu serais dégoûté tout simplement. Bon bah écoute, j'espère que mes conseils t'auront aidé. Ok ? Donc surtout, n'hésite pas à me contacter pour faire du sport ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir de me remettre au sport avec toi. Ouais. À plusieurs, c'est plus sympa. Bah en tout cas, je t'embrasse. Et je te dis bon courage pour la reprise. Ouais. Je te dis à bientôt. Bye bye. Bye.